Salut, moi c'est Ella. J'ai toujours été passionnée de sport mais de rugby en particulier et aujourd'hui je vous emmène au cœur de la D1 belge de rugby féminine dans l'antre des coquettes au rugby club du Coquemozan. Salut, est-ce que du coup tu peux s'il te plaît un petit peu te présenter à la caméra ? Oui bien sûr. Donc moi je m'appelle Mathilde et ça fait dix ans maintenant que je joue au rugby Coquemozan et je suis 3ème ligne Elle. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler du club, est-ce que tu sais quand il a été créé ? Précisément je ne sais pas mais je peux dire qu'il y a un peu plus de 50 ans donc dans les années 60 et on a fêté les 50 ans il y a quelques temps donc voilà. C'est ça. Et du coup est-ce que l'équipe féminine, tu sais quand elle a été créée, son palmarès, tu peux un petit peu nous expliquer ? Oui. Donc je joue depuis la première saison c'était en 2007-2008. Au début on était en entente avec le club de Liège. On a fait un an en D1 mais comme la plupart des joueurs étaient nouvelles on est tout de suite redescendu en D2. On y est resté un an puis on est remonté en D1. Et puis on a arrêté les ententes en D1 donc on était considéré comme nouvelle équipe et on est redescendu en D2. Et depuis 2011 on est en D1. Ça va. Et du coup vous êtes arrivée directement en D1, c'est la seule division qu'il y avait ? Non, à l'époque il y avait une D1 et une D2. Mais comme Liège avait déjà joué auparavant en D1, on s'était associé à elle et donc on était en D1. Est-ce que tu sais un peu du nom Coquette, ça vient ? Oui, donc en fait donc le nom du club c'est Rugby Coq Mozan. Mozan qui vient de la Meuse et donc que beaucoup de clubs je pense liégeois ont comme adjectif. Et le Coq, je suppose c'est peut-être au niveau aussi de la Wallonie et peut-être que les deux ensemble, la Wallonie et la région liégeoise de la région Mozan fait le Coq Mozan. Ok et du coup est-ce que tu peux un peu nous parler des moments qui t'ont marqué avec ton club ? Ben avec les féminines je pense que c'était la coupe, c'était vraiment le match le plus important, enfin en tout cas moi j'ai trouvé que c'était le match le plus important qu'on avait pu avoir. Même si la demi-finale ici, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'émotions aussi ici à la demi-finale. Mais à la finale c'est vrai que c'était quelque chose, en tout cas moi j'avais jamais connu en tout cas avec le Coq et c'était la première fois qu'on allait en finale quoi. C'était surtout ça, une fois qu'on était à la finale, ben on y était quoi. Et alors non, et c'est vrai que l'ambiance là-bas, en finale c'est vrai que c'était, enfin moi j'avais jamais eu ça, en tout cas avec les filles du Coq, les supporters, l'ambiance, le bruit, tout ça c'est vrai que c'était vraiment bien. Et puis plus récemment il y a la finale de coupe qu'on a faite il y a maintenant un an, où on a perdu mais où c'était quand même très très beau souvenir. Je crois que c'est un peu le genre d'événement que toute équipe rêve de vivre, de vivre un jour. Et plus que notre événement à nous, de l'équipe féminine, ça a été un événement pour tout le club. Le jour même ils ont fait une haie avec des fumigènes noir et blanc quand on a démarré, quand le quart a démarré du club. Et voilà, et arriver dans un stade, jouer dans un stade, c'est un événement qui m'a plu. Est-ce que du coup il y a une joueuse qui t'inspire, qui te pousse à te dépasser sur le terrain, peut-être aussi en dehors quand tu t'entraînes ? En fait c'est souvent l'équipe. Quand je vois tout le monde jouer, je me dis oui, il faut que je me surpasse. Après c'est souvent quand je vois aussi l'équipe première jouer, je prends souvent exemple. Après je ne dis pas que dans la réserve il y a des filles qui sont super fortes, on a tout un esprit d'équipe. Mais la première, elles ont plus l'habitude de jouer ensemble, du coup on voit les qualités. Enfin moi je prends exemple. Est-ce que tu aurais des objectifs du coup perso ou collectif pour la saison prochaine avec le Coq ? Personnel, ce serait toujours de m'améliorer parce que je suis vraiment dans le début du rugby vu que c'est que ma deuxième année. Et c'est vraiment toujours essayer d'aller m'améliorer pour avoir, essayer d'avoir une technique encore meilleure. Et pour le Coq, essayer des victoires et encore des victoires, ce serait déjà bien. J'espère que ça vous aura plu si vous voulez laisser du feedback en commentaire, faites-le, que je sache comment m'améliorer etc. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou non et quelles questions vous aimeriez que je pose aux différents clubs de D1 féminine belge. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et pour soutenir le projet. Donc abonnez-vous en cliquant ici ou ici ou ici ou ici, on sait pas. on sait pas. Mais abonnez-vous ! Ciao ! Coquette, as veillou ! Torez ! As veillou ! Torez ! Torez ! Torez ! Torez !